Des certitudes, des 10 buts inscrits après deux matchs, ils vous inspirent quoi, Bichente, ce PSG d'août 2021 ? Là, ça démarre très fort, franchement, je n'ai pas de critique à faire, ça marche partout, ça marque de partout, que tu sois défenseur, milieu de terrain ou attaquant, ils marquent, ils sont très efficaces, ils sont spectaculaires. On est là, en effet, complètement dans un projet qui est collectif, il n'y a plus Messi, il n'y a plus Neymar, il n'y a plus Mbappé. Donc, on va voir, on va voir, c'est le début de la saison, mais pour l'instant, ça se passe vraiment très, très bien. Et Louis-Henriquet, d'ailleurs, a dit en parlant de Barcola, qu'il pouvait aussi bien jouer dans l'axe que sur le côté. Il a ouvert le festival offensif, d'ailleurs, face à Montpellier, il peut devenir le digne héritier de Kylian Mbappé ? Alors, marquer autant de buts que Mbappé, non, parce que c'est le meilleur buteur de l'histoire, mais par contre, franchement, être le joueur de la saison, oui, il est capable de faire tellement de différences par sa vitesse, et puis, ce qu'il a de vraiment particulier, là, j'ai l'impression qu'il a encore progressé, c'est qu'il est juste devant le but, il est juste dans son dernier geste, il est très calme dans son dernier geste, moi, je le vois vraiment cette saison comme le joueur majeur du Paris Saint-Germain. Et en attendant, le strass, les paillettes, le bling-bling, ici, c'est fini. Oui, fini les Neymar, Messi, Beckham, et autre recrutement clinquant qu'on a pu connaître par le passé, le PSG version 2024-2025 a de l'ambition, mais ne veut plus faire de bruit. Oui, le club de la capitale aura tout de même déboursé 170 millions cet été pour le marché des transferts pour quatre recrutements. Salut Bichente, bonne rentrée à toute l'équipe de Téléfoot. Pour cette première, je voulais savoir si tu pensais que le transfert de Kylian Mbappé au Real Madrid allait permettre aux joueurs du PSG de jouer plus libérés, et ainsi de mettre en place plus facilement les idées tactiques de Boussain Riquet. Bonne journée à tous. Je pense qu'ils vont prendre plus de responsabilité, surtout devant le but. C'est surtout là-dessus, après chacun va jouer dans son style, mais prendre plus de responsabilité devant le but, et pas se dire, ok, il y a Kylian qui va faire la finition et on lui donne le ballon. Être plus libéré. Plus libéré devant le but, en tout cas tenter plus de choses devant le but. On a pu le voir d'ailleurs sur ce match-là. Il y aura deux questions sur le PSG cette saison pour vous, j'en suis persuadé. Paris Saint-Germain avait ouvert cette deuxième journée de Ligue 1, vendredi soir au Parc des Princes. Paris a plus que brillé et Montpellier a sombré. Bastien Charlembard. Du spectacle, des buts, une maîtrise totale. On joue collectif, on joue tous ensemble, on attaque ensemble, on défend ensemble. Le résultat parle pour lui-même. C'est un match très complet. Vendredi soir, le Paris Saint-Germain a balayé Montpellier. Paris entame une nouvelle ère remplie de promesses. Louis-Henriquet l'assure. Le projet parisien cette saison, ce vœu plus collectif. Bradley Barcola devrait en être l'un des leaders. L'international français, intenable sur son côté gauche, lance la soirée parisienne. Je sens que je progresse de plus en plus, match après match, entraînement après entraînement. Je suis vraiment content de ce que je fais, de ce que je peux apporter à l'équipe. Je suis conscient que je peux encore mieux faire, donc c'est très bien. Bradley a rendu facile ce qui est très difficile et nous sommes ravis de son évolution. Longtemps, le Mercato lui promettait un concurrent. A l'aube de ses 22 ans, Barcola reste dans la continuité de sa fin de saison. Auteur contre Montpellier, du premier doublé de sa carrière chez les professionnels. Barcola, c'est quand même un phénomène incroyable. Entre son insouciance, entre sa maîtrise, entre sa percussion, sa vitesse, son état d'esprit. Il est bluffant, quoi. Il est bluffant. Paris n'a plus 7 stars, sur qui tout un système de jeu est fondé. A présent, le danger vient de partout. 69% de possession, 27 tirs, 10 grosses occasions et une action collective symbole. Un jeu à 3, Barcola, Neves et Asensio à la conclusion du deuxième but. Joao Neves, l'autre attraction de la soirée parisienne. 19 ans, déjà 4 fois passeur décisif en deux rencontres. J'ai joué à mon univers derrière. Je suis très content de son arrivée. On peut avoir une bonne combinaison avec Vitinha, Zaire Emery. La jeunesse, c'est important aussi pour l'effectif. On peut faire tourner avec les jeunes, essayer de voir s'il y a pas mal d'opportunités dans la formation. Et il y aura moins d'égo. Certaines décisions mettent du temps à prendre leur sens. Tôt ou tard, nous devrons jouer sans Kylian. Ça va arriver. Il jouera quand je le jugerai nécessaire, sinon il ne jouera pas. La saison passée, Luis Enrique préparait son équipe à jouer certains matchs sans son leader, aux 44 buts. Aujourd'hui, Paris ne se limite plus à un joueur. La prestation collective vendredi le confirme. Ashraf Hakimi pour le quatrième but de la soirée. Puis Warren Zaire Emery, d'un superbe enchaînement, donnent encore plus d'ampleur au score. Barcola n'en croit pas ses yeux. Déjà 10 buts et 7 buteurs différents en deux rencontres. La patte Luis Enrique. Il a été clair, il veut 3 attaquants qui marquent pratiquement 12 buts chaque année. Ce qui est logique et possible. Aujourd'hui, je crois qu'avec l'effectif qu'ils ont, avec les joueurs qu'ils ont, c'est réalisable. Le sixième but de la soirée, signé Kang Yingli, offre au Parc des Princes le dernier frisson d'une folle nuit d'été. Sûrement le match le plus abouti de l'ère Enrique. On n'a pas vu une, mais 16 stars. Ce sont les 16 joueurs qui ont défendu les couleurs du PSG ce soir. C'est la perfection et c'est ce qu'on cherche. Il fallait donner le ballon à Messi, à Neymar, à Mbappé. Ça a toujours été ça, le Paris Saint-Germain. Aujourd'hui, tu retrouves une identité de jeu et un projet de jeu. Lille, dimanche prochain, offrira sans doute plus de problèmes que Montpellier. Mais le champion de France en titre avance avec plus de certitude. Le PSG a étrié Montpellier 6 buts à 0. Est-ce que Lucien Riquet a enfin trouvé la bonne famille ? Salut à toi et bienvenue dans cette vidéo. Dans cette vidéo, on va parler du PSG. Mais avant de commencer, si tu me découves à travers cette vidéo, ici on parle de foot. Ici, nous, on est passionné par le foot. Il faut que c'est notre passion. Donc, si tu es intéressé par la thématique et surtout, si tu aimes ce genre de contenu, si ce genre de contenu te parle, n'hésite pas à t'abonner, d'activer la cloche. Si tu es intéressé par la prochaine vidéo qui va arriver, c'est la chaîne, c'est qu'on est parti. Alors les gars, Lucien Riquet, est-ce qu'il a trouvé la bonne formule ? On a vu une équipe du PSG qui a vraiment montré un très bon visage. Déjà, la composition, tu avais Marquinhos et Patjo. Pas de Skrinias. Skrinias n'entrent plus dans les plans de Lucien Riquet. Donc, tu avais Marquinhos et Patjo. Tu avais Hakimi et Nio Mendes. Nio Mendes qui fait son grand retour. Franchement, ce joueur, je trouve qu'il a manqué au PSG la saison passée. Nio Mendes. C'est un profil très offensif. Un profil qui plaît beaucoup à lui, c'est Enrique. Au milieu, tu avais Jorneves. Super joueur, mais on va revenir sur lui. Tu avais Wajahin Emery. Tu avais Vitina. Je trouve que ce milieu-là, c'est très, très fort, les gars. C'est très, très fort. Je n'en parle même pas lorsque des garçons comme des Fabiens russes vont arriver. Ce milieu-là, ça me rassure déjà. Ça me rassure. Tu as un Vitina qui a pris une autre dimension. Tu as Jorneves qui est en train de montrer vraiment un très bon visage. La preuve, il y a déjà quatre passes décisives. Quatre passes décisives, les amis. Jorneves. Il n'a que 20 ans. Il n'a que 20 ans. C'est vraiment une très bonne QJPG. Aller chercher un jeu de 20 ans. Un jeu qui a plein potentiel. C'est hyper rare de pouvoir dénicher un tel talent. C'est vraiment très, très rare. Tu as même Eric Afro, c'est un très, très bon match. En attaque, tu avais Ousmane Dembile, Asensio et Barcola. Franchement, là où moi, je suis un peu inquiet, c'est en attaque. Certes, Constellor Ramos est blessé. Mais je trouve que Lucie Henrique, même quand Constellor Ramos était là, Lucie Henrique n'est pas trop fan de Constellor Ramos. La preuve, la saison dernière, Lucie Henrique a très peu fait jouer Constellor Ramos, notamment dans le gros match de LDC. Constellor Ramos n'a quasiment pas joué le gros match de LDC. Lucie Henrique préférait toujours mettre soit Clermap en pointe, soit Colomagne, etc. Donc, Constellor Ramos, Lucie Henrique n'est pas fan. Asensio, les gars. Asensio, il a fait le job. Il a fait le job. Il a joué en faux neuf. Il a vraiment été intéressant dans ce profil. Mais je trouve que lorsque le niveau va s'augmenter d'un cran, lorsque le niveau va s'élever d'un cran, le profil Asensio en faux neuf, pour moi, ça sera délimité. Ça sera vraiment délimité. Ça sera aussi déliminé. Barcola, les gars. Barcola, franchement, quel joueur, quel joueur. Est-ce que ce gars seulement peut remplacer Kylian Mbappé ? Franchement, en termes d'accélération, en termes de percussion, ça, on le savait déjà qu'il est très, très faux. Mais là où je trouve qu'il a hyper progressé, qu'il a en train de progresser, c'est au niveau de l'affinition. Barcola est vraiment en train de progresser dans l'affinition. Barcola. Le Barcola qu'on a connu au PSG, notamment la première partie, tu disons, c'était vraiment très, très maladroit devant les deux. Très, très maladroit devant les deux. Je trouve qu'il est en train de progresser. Et quelque part, ça ne me surprend pas, puisque lorsque tu as Lucie Henrique sous tes ordres, tu ne peux que progresser. Lucie Henrique après progresser, plus jeune. Lucie Henrique n'a pas hésité à lancer, plus jeune, notamment en Espagne, je pense à Pedri, je pense à Gavi. Donc, lorsque tu es talentueux, Lucie Henrique est lancé dans le bain. Ce PSG-là, ça m'a beaucoup plu, puisque le PSG-là, c'est proqué les occasions. Le PSG-là, c'est 27 tirs pour 11 tirs 4, 27 tirs, 27 tirs, 27 les gars. C'est quand même beaucoup, c'est beaucoup. Avec une position de 69%, on avait une équipe du PSG qui avait la maîtrise du ballon. 744 passes réussies. Le danger venait de partout. Le danger venait de partout. La preuve, le PSG a eu 5 buteurs, différents, 5 buteurs différents. Ça montre à quel point tout n'est plus focus sur Kylian Mbappé. Tout le monde prend ses responsabilités. Tout le monde n'attend pas le sauver Kylian Mbappé, et pour moi, ça peut vraiment être une bonne nouvelle. Vous savez que lorsque vous êtes imprévisible, lorsque ton équipe a plusieurs buteurs, ça met en difficulté l'équipe adverse, les gars. Ça met vraiment en difficulté l'équipe adverse. Donc, c'est vraiment une très, très bonne chose pour ce PSG-là. Après, on espère que ça va continuer dans la durée. Partagez-moi tes retouches et commentez sur la thématique. Est-ce que tu penses que Lucie Enrique a enfin trouvé la bonne formule du manteau et ce n'est pas encore fait ? J'espère t'abonner et d'activer la cloche de toute façon pour ne rien manquer. les prochaines vidéos qui vont arriver. C'est la chaîne, c'est ça. On se dit à très bientôt pour notre vidéo. Ciao, ciao.